WordPress, WooCommerce. Nous allons essayer maintenant de transformer notre site web, qui est un site classique, en une boutique en ligne. Alors, pour transformer notre site en une boutique en ligne, il va falloir installer un plugin. Il en existe plusieurs, mais le leader dans le domaine s'appelle WooCommerce. L'installation de WooCommerce se fait de façon classique, c'est-à-dire qu'on va cliquer sur notre site côté back-office et puis on va aller, comme d'habitude, sur extension et on va installer cette nouvelle extension. Alors, on va faire ajouter une extension. On va la rechercher dans le moteur de recherche. WooCommerce. Le moteur de recherche se lance, il le trouve très rapidement et comme on le voit de suite, WooCommerce est noté 4,5 sur 5 par 4 165 personnes. Il compte plus de 5 millions d'installations actives. Il a été mis à jour il y a deux jours et il est compatible avec notre version de WordPress. Donc, tout est parfait. Je vais donc pouvoir l'installer sans problème. Je vais donc cliquer sur le bouton installation, puis on va cliquer sur le bouton d'activation. WordPress est à présent, WooCommerce est à présent installé. Nous allons pouvoir maintenant aller directement le configurer. Alors, quand WooCommerce s'installe, il installe de nombreux autres menus et en allant directement sur l'accueil de WooCommerce, et bien, un petit assistant va se lancer. Il va nous aider à la configuration. Donc, tout d'abord, on va configurer ma boutique. Je laisse cocher. J'accepte de partager mes données. Et puis là, je vais rester sur. Je lance à peine mon entreprise. C'est plus sûr. Comme ça, au moins, on la configurera complètement. On va commencer par donner un nom à notre entreprise. Donc, elle s'appelle T-Vox Store. C'est l'entreprise de vente de T-shirt. Là, je vais sélectionner ensuite un secteur d'activité. C'est les vêtements et accessoires. Mais ma boutique se trouve en France. Et puis, j'ai mon adresse mail institutionnelle, celle qui m'est attribuée. Donc, c'est parfait. Je veux que ça arrive ici. Je n'ai pas besoin d'activer cette case à cocher. Je n'ai pas envie de recevoir trop de mails de WooCommerce. Je vais donc pouvoir cliquer maintenant sur Continuer. Voilà, la configuration n'a pas été très longue. C'est assez rapide. Dans les vidéos suivantes, nous verrons comment vraiment paramétrer l'ensemble des menus. On va quand même passer un petit peu la suite de la configuration. Donc là, il nous propose de rajouter un certain nombre d'options gratuites. Donc, on va les laisser. On va faire Continuer. Tout sera installé. Puisqu'on aura besoin, on l'utilisera. Ce qu'on n'a pas besoin, on ne l'utilisera pas. Ce n'est pas bien, bien important. Voilà, l'installation est un petit peu longue. Je vais la stopper. Je vais mettre en pause et je reprendrai après. Une fois l'installation réalisée, j'arrive sur l'assistant qui va me permettre de configurer complètement, maintenant de remplir ma boutique en ligne. La configuration technique est faite. Maintenant, il va falloir que j'ajoute des produits, que je choisis un thème, que je gère les paiements, etc. Donc, tout cela est quand même assez long. Nous traverserons en diagonale ces possibilités à travers plusieurs petites vidéos qui nous permettront de transformer pas à pas notre site web en une boutique, en une véritable boutique en ligne. J'espère que cette vidéo d'installation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. A très bientôt.